Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de l'artiste rappeur français franco-guinéen Black M. Vous savez tous, hier on a vu cette image dont le président de la transition a donné un passeport diplomatique au rappeur franco-guinéen Black M. Et c'est une chose qui a fait beaucoup, beaucoup de polémiques dans la cité. Alors dans cette petite vidéo, on va parler un peu de cette affaire de passeport diplomatique. Mais aussi, on va parler pourquoi l'artiste Black M est à Conakry. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, ce n'est pas sa première fois de se rendre en Guinée. Il s'est rendu là-bas plusieurs fois. Alors la famille, avant d'entamer cette petite vidéo, je vous recommande comme toujours de partager la vidéo au maximum. Alors on commence. Alors la famille, comme tous, on a vu cette image de Black M avec le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, avec un passeport diplomatique guinéen dans sa main. Alors il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi donner le passeport diplomatique à l'artiste rappeur franco-guinéen Black M. Et pourquoi est-ce qu'il mérite ce passeport ? Beaucoup de personnes, en tout cas, se sont posé cette question. Parce que vous savez, un passeport diplomatique, ce n'est pas n'importe quel document. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait ça comme polémique. Et ce que vous devez savoir aussi, ce n'est pas la première fois que le président de la transition donne un passeport diplomatique à un artiste. On a vu ici, il a donné un passeport diplomatique à Grand P, pas seulement à Grand P, mais avec son ménager. Et beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi donner le passeport diplomatique à Grand P et son ménager Alpha. Est-ce que, qu'est-ce que Grand P va apporter à la Guinée ? En tout cas, c'était vraiment, c'était quand même curieux de savoir qu'est-ce que l'artiste Grand P peut apporter à notre pays. Parce que vous savez, le passeport diplomatique est octroyé à des personnes vraiment qui sont très, très importantes dans un pays. Par exemple, les hommes d'affaires, les hommes de culture, mais de renommés. Et beaucoup de personnes, le président, ça c'est de sa discrétion, il peut donner un passeport diplomatique à ces gens de personnes. Par exemple, prenons exemple à M. KPC Camara. KPC mérite bien un passeport diplomatique. Parce que vous savez, c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans notre pays et il a beaucoup de trucs aussi dans les autres pays. Parce que le passeport diplomatique est donné à une personne, au fait, pour lui faciliter certaines choses. Par exemple, des voyages, pour des voyages d'affaires. Au fait, pour ne pas lui faire prendre beaucoup, beaucoup de temps. Par exemple, dans les ambassades, pour une demande de visa, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on donne un passeport diplomatique à ces gens de personnes. Alors, le cas de Grand P, sincèrement, moi je ne sais pas quand même pourquoi on lui a donné le passeport. Et depuis que Grand P a reçu ce passeport, qu'est-ce qu'il a apporté à la Guinée ? En fait, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas seulement dire qu'il ne mérite pas ou ça et ça. D'abord, depuis qu'il a reçu le passeport, qu'est-ce qu'il a apporté comme de bénéfice pour notre pays ? C'est ce genre de questions qu'il faut vraiment se poser. Alors, le cas de Black M, parce que c'est le but de notre petite vidéo. Et Black M, je pense, d'abord, la première fois qu'il s'est rendu en Guinée pour un projet, c'était pour le tournage de son clip vidéo « Je suis de l'Ouest » avec MHD. C'est à l'époque, au temps de professeur Alpha Condé, il s'est rendu là-bas pour le tournage. Là, c'est où beaucoup de Guinéens l'ont découvert en Guinée. Sinon, quand il était dans le groupe, le groupe de, quand il était en groupe avec Maitre Jims, Section Dacio, tout le monde sait quand même qu'il est guinéen. Voilà. À l'époque, tout le monde savait qu'il est guinéen. Mais quand même, pour le voir en Guinée, en tant que star, pour moi, c'était la première fois. En tout cas, c'était la première fois. Et tout dernièrement, aussi, on l'a vu, il est venu en Guinée, au fait, concernant le projet de Simando. Parce que, vous ne pouvez pas s'en savoir, actuellement, les autorités de la transition sont en train de faire de la publicité pour la Guinée, pour attirer les investisseurs, tu et tout. Et Black M a dédié une sans son, dont il a titré Simando. Alors, tout dernièrement, on l'a vu sur le site du projet, où il était en train de tourner un clip. Et pour l'instant, je pense que le clip n'est pas encore prêt. Mais c'était quand même, cette fois-ci, c'était le but de son séjour. Mais quand il s'est rendu, en tout cas, pour récupérer son passeport diplomatique aux côtés de Palais Montmédecin, il a dit comme quoi il est venu pour des projets. Alors, c'est ça que je vais vous lire tout à l'heure, lors de son interview, ce qu'il a dit. Alors, voici ce que Black M a dit. Il dit, je suis là pour parler aux dirigeants du pays, afin de pouvoir le faire avancer. J'ai pas mal de projets dont j'avais déjà parlé l'année dernière, à l'événement de Miss Guinée, où j'étais venu. J'avais annoncé un festival annuel. Et donc, pour ça, j'ai besoin de plus haute autorité pour qu'elle puisse m'accompagner sur ce festival, à l'instar de Jamel Debouge, qui fait le Marrakech du Rire, ou bien d'Azalfo, qui fait le Femouya. Et ce sont festivals qui marchent sur eux et qui touchent le monde entier et toute l'humanité. Je pense que je peux parler l'image de ce festival. C'est ce qui m'amène à la présidence aujourd'hui pour pouvoir leur demander de m'accompagner dans ce projet, a-t-il expliqué. Alors, dans le reportage diffusé à la RTG, Blackham dit que la Guinée a beaucoup évolué, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. J'étais là depuis deux ans. Et je retiens que le pays a beaucoup évolué, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, j'aime mon pays, la Guinée. Il n'y a rien de négatif, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et je serai là pour donner à la Guinée ce qu'elle m'a donné, a-t-il promis, en tout cas. Voilà un peu ce qui amène à l'artiste Blackham. Il a un peu décliné son intention de faire un projet. comme JAR Festival en Guinée. Il a pris exemple sur Jamel Debouch, qui fait des événements de Marrakech de Rire, dont on invite beaucoup d'artistes humoristes. Et aussi, au côté de la Côte d'Ivoire, dont Azalfo, du groupe Magi Système, qui organise aussi des événements, appelés FEMIA. Là aussi, on invite beaucoup d'artistes, des concerts, des événements, des trucs comme ça. Il veut faire pareil en Guinée, en tout cas. C'est ça qu'il a promis. Mais il est là-bas à la présidence, selon lui, pour demander l'appui des autorités de la transition afin, en tout cas, de réaliser ce rêve. Parce que, vous savez, c'est déjà un festival aussi qui peut attirer des gens au pays, mais aussi, ça peut donner l'image du pays à l'étranger. Comme ça, d'autres personnes vont se motiver, par exemple, pour voyager, tuer et tout. Mais certaines personnes, quand même, voient ça, en tout cas, de mal. La présence de Black M en Guinée, mais aussi, le octroyer un passeport diplomatique. Et beaucoup de gens, quand même, ont vu des trucs qui n'est pas normal, en tout cas, de lui donner un passeport diplomatique. Parce que là, nous, on ne peut rien dire à ses propos parce que c'est les autorités qui lui ont donné le passeport diplomatique. C'est Ékista. Pourquoi on lui a donné le passeport diplomatique ? Parce que, vous ne pouvez pas s'en savoir, Black M, il est franco-guinéen et il peut voyager dans beaucoup de pays sans visa. Je ne sais pas s'il a besoin de ce passeport diplomatique ou pas. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils ont discuté, en tout cas, entre eux. Mais, pour moi, même avec son passeport français, il peut se rendre à plusieurs pays. Pour moi, ça, c'est mon analyse. Mais, je demande aux autorités guinéennes aussi de penser à ses investisseurs. Par exemple, les gens qui donnent des trucs à notre pays. Par exemple, les hommes d'affaires. Exemple sur l'homme d'affaires KPC. Il y a aussi le propriétaire de trucs là, l'usine Moulin d'Afrique. Il y a des investisseurs comme ça dont on peut donner normalement un passeport diplomatique parce que c'est des gens, vraiment, ils apportent beaucoup de choses dans notre pays et ils emploient aussi beaucoup de personnes. Prenons même exemple à lui, lui, Camara, lui, Camara, comme ça, Petroleum. Lui-même, il apporte beaucoup de trucs parce que même les stations qu'il est en train de construire là, il emploie les guinéens. Et c'est des trucs qui, normalement, qui aident la jeunesse. Il faut donner le passeport diplomatique à ces gens de personnes. mais bon, ça, je ne sais pas quand même pourquoi on donne le passeport diplomatique à Grand P et son manager, sauf le président de la transition parce que c'est lui qui les a donnés ce passeport. C'est lui seul qui peut nous dire pourquoi il a donné le passeport diplomatique à Grand P et son manager. Et aussi, il faut se poser la question parce qu'il ne faut pas donner le passeport diplomatique comme ça à des personnes qui n'apportent rien à la Guinée. Il faut évaluer qu'est-ce que Grand P depuis qu'il a reçu le passeport qu'est-ce qu'il nous a apporté. Il faut se poser cette question. Je ne suis pas contre lui. C'est juste je suis en train d'analyser un peu et aussi donner des conseils parce qu'un passeport diplomatique ce n'est pas n'importe quel document. je vous ai déjà dit depuis l'entame de ma vidéo ce n'est pas n'importe quel document. Alors, je pense bien il faut se poser la question Grand P et Black M méritent-ils le passeport diplomatique alors chacun peut analyser de sa façon. C'est tout la famille portez-vous bien et surtout n'oubliez pas encore de partager cette vidéo au maximum on se reprend encore plus tard pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada